Bonsoir, Johan Duclos, coach de Odebi. Je vous remercie de votre confiance et d'être avec nous en ce moment. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Karel lundi soir et que vous avez apprécié les qualités, sa détermination, sa volonté et surtout son souhait de faire passer des messages avec autant de passion. Mais c'est vrai qu'en revoyant la vidéo, on s'est dit « Tiens, on pourrait faire passer un message encore plus important, on pourrait vraiment parler de manière beaucoup plus personnelle à ceux qui nous regardent. » Et Karel a dit « Oui, surtout que j'ai vraiment un message très important à faire passer. » Alors j'ai dit « Ben écoute, on y va. » On s'est démené pour faire cette vidéo-là aujourd'hui. Alors elle est courte, elle est brève, mais elle est une nouvelle fois passionnante. Et les messages qu'il vous fait passer et ce qu'il a envie de vous transmettre est essentiel. Voilà. Alors prenez quelques instants pour bien écouter et vous approprier ce que Karel a à vous dire. Je vous retrouve tout de suite après. Merci. Écoutez, maintenant vous croyez que vous savez tout. Parce que vous avez vu la vidéo. Mais vous avez raison. Il y a tout qui est en vous. Vous savez tout, mais inconsciemment. Maintenant, il faut le débloquer. Comment on le débloque ? C'est super difficile de le débloquer. Parce que tout seul, c'est difficile de changer le regard sur soi-même. Donc vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Donc n'hésitez pas, allez-y. Mettez-vous en danger et vous allez voir quand vous allez attaquer vos peurs. Ça va vous soulager énormément. Et vous allez découvrir d'autres mondes. Le mental d'assiette, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Pour moi, ça représente suivre son objectif. Parce qu'il faut rêver dans la vie. Il faut aller plus haut, plus loin. Ça nous permet de suivre une ligne. Après, il faut savoir pourquoi. Parce que si on sait pourquoi, sur la route, Même si on doute, on a des pères, On va pas arrêter. On va continuer. Il y en a beaucoup qui arrêtent. Et après, qui sont malheureux. Après, il faut croire en sixième sens. Cela veut dire. Écoutez votre trip. Si vous allez écouter votre trip, Vous allez pas vous tromper. Deux fois, on a peur de dire quelque chose à quel qu'il y a. On se sympathie. Mais si on le fait, On se trompe jamais. Et on est fiers de nous. Il faut se jamais limiter dans la vie. C'est difficile. Mais lâcher prise. C'est facile à dire. Mais c'est difficile à appliquer. Par exemple, moi. Je vais parler de moi. J'aime bien tout contrôler. Mais le meilleur choix dans ma vie, C'est justement, Quand je lâche la prise. Je ne contrôle rien. Je laisse venir les choses comme ça tombe sur moi. Et, Essayez, tout simplement. Ça vaut le coup. Si je dois vous donner un conseil, C'est, faites ce que vous voulez. C'est tout. C'est simple. Mais c'est ça. Voilà, c'était le message de Karel. Ou plutôt les messages. Avec autant de passion, toujours. Et autant de détermination. Il vous a dit, il vous a témoigné ce qui lui tenait à cœur. Ce qui lui paraissait essentiel pour arriver à vous forger un mental d'acier. Pour parvenir à dépasser vos limites. Et je vous conseille. Et je vous encourage à suivre ces conseils. Et de les appliquer le plus rapidement possible dans votre vie. Même si ces messages sont compréhensibles à plusieurs niveaux. Je vous remercie une nouvelle fois. Et puis, Je vous retrouve très bientôt. Parce qu'il se pourrait que j'ai d'autres surprises pour vous. D'ici peu de temps. Voilà. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.